Nous sommes avec Pierre Merigaud qui est directeur innovation et partenariat d'Autonom Lab. Bonjour Pierre. Bonjour Frédéric. Est-ce que tu peux te présenter et présenter Autonom Lab ? Pierre Merigaud, j'ai la direction de l'innovation et des partenariats au sein d'Autonom Lab. Autonom Lab, c'est un groupement d'intérêts publics qui est financé par le Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine, l'Agence Régionale de Santé de la Nouvelle-Aquitaine, et pour une part un peu plus modeste par la Banque des Territoires. C'est un groupement d'intérêts publics qui se veut être aussi un Lab. Nous bénéficions pour cela du label des Moving Labs et qui nous positionne dans le champ de l'innovation en santé et autonomie. C'est-à-dire que nous adressons aujourd'hui des publics personnes âgées, personnes en perte d'autonomie, personnes malades, personnes en situation de handicap, avec une ambition qui est d'améliorer la qualité de vie de ces personnes au quotidien. Tu peux donner des exemples de projets sur lesquels vous avez travaillé ? Et puis, ça représente combien de projets par an qu'on se rend compte ? Alors, ça ne représente pas forcément toujours un volume important de projets. Par contre, ce sont des projets assez lourds, assez costauds si je puis dire. Alors, ce sont des projets qui vont être dans le champ par exemple de l'habitat autour de la question de l'adaptation de l'habitat. C'est un projet que l'on a conduit en 2015 et qui nous a évalué d'ailleurs à un prix international, le prix de la fondation Design for All, qui nous distinguait par rapport à l'approche innovante que l'on avait mis en place pour traiter de ce sujet-là et qui nous a permis finalement de revenir aussi sur des questions de quel est le bon usage de l'habitat, plutôt que de rentrer sur la question de quoi j'ai besoin en termes de matériel. En fait, nous, on avait proposé aux acteurs publics, ça leur était plutôt destiné à acteurs publics, bailleurs sociaux, opérateurs, immobiliers privés ou publics, de se questionner sur l'usage ou la fonction qui allait être de cet habitat et derrière, si tu veux bien sûr, essayer de réfléchir aux services les plus adaptés. Mais on a travaillé aussi, notamment avec la Banque des territoires, sur la question de la e-santé. Aussi, pareil, on a fait une grande enquête sur le territoire pour savoir quels étaient les besoins, notamment en matière de numérique à santé. Et on a interrogé l'ensemble des professionnels et des usagers, des professionnels par exemple du médico-social jusqu'aux professionnels de santé, par exemple le médecin traitant, le médecin de famille, comme on dit, qui est par exemple chez nous dans la ruralité. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui la santé numérique ? Et donc, on a dressé un certain nombre de priorités d'actions dans lesquelles, derrière, effectivement, on avait lancé un appel à la manifestation d'intérêts pour essayer d'accompagner des projets qui répondaient à ces priorités d'actions, avec un objectif clair. Un, c'était effectivement d'accompagner, là par exemple, les porteurs de projets qui étaient des entreprises dans, en gros, aussi, un, la confrontation, effectivement, de leurs produits à un modèle économique. Et, quelque part aussi, avec une ambition de les accompagner dans le passage à échelle. On parle beaucoup de start-up. Nous, on n'accompagne pas la start-up. Par contre, on est beaucoup intéressé par le scale-up, c'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait la preuve de son efficacité et comment cette solution ou ce dispositif peut se déployer à une plus grande échelle dans un seul objectif qui est de servir, en fait, le plus grand monde. C'est des projets qui sont relativement importants. Est-ce-à-dire, en fait, que certaines PME qui ne sont pas assez grosses, assez importantes ou des plus petites entreprises n'ont pas accès à des Living Lab ? Alors, nous, on a une particularité, c'est qu'en fait, nous, on est un Lab public. Et pour pouvoir accéder à Autonome Lab, si je puis dire, il faut être plusieurs. On accompagne, en fait, aujourd'hui, des projets collaboratifs. Pourquoi ? Parce que d'autres, entre guillemets, se sont déjà chargés, en fait, de l'accompagnement de start-up ou le font déjà à notre place. Donc, en fait, nous, l'idée que l'on a dans cette dimension collaborative, c'est de permettre à des entreprises qui ont des besoins de se confronter à la réalité vécue par d'autres acteurs, mais qu'elles ont croisé dans cet écosystème complexe, finalement, qu'est la silver economy. Et l'idée, c'est qu'ils discutent entre eux pour porter un projet commun. Et nous, on va les accompagner dans cette démarche-là avec, bien évidemment, chacun un objectif individuel. Le projet collaboratif, ce n'est que l'addition, si je puis dire, d'intérêts individuels. Donc, la PME, il trouvera un certain nombre de choses qui lui permettra, effectivement, d'adapter son produit, son service. Elle y trouvera peut-être aussi des clients potentiels, mais on est dans cette dimension collaborative. Il existe, effectivement, d'autres démarches, d'autres labs, d'autres living labs, effectivement, qui s'adressent spécifiquement, qui ont une approche très prestation individuelle, si je puis dire. Bon, nous, ce n'était pas notre choix, mais c'est juste une question de positionnement par rapport à l'écosystème régional. Quand on dit living lab, on pense tout de suite à co-création. Regardez comment les seniors, dans ce cas, les seniors utilisent un produit et un service. Est-ce qu'on peut définir un petit peu, très rapidement, un living lab ? Alors, déjà, la base, en fait, si je puis dire, la définition du living lab, ça veut dire construire avec, co-construire avec l'usager. Il est important, dans cette démarche-là aussi, de savoir de qui on parle quand on parle d'usager. Je le dis souvent, nous, on a été amené à définir, finalement, quels étaient les usagers. Si on considère qu'effectivement, notre ambition, c'est d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées, nous, nos usagers peuvent être aussi des professionnels, par exemple, de santé. C'est-à-dire ce que l'on va équiper pour, entre guillemets, rendre un service aux personnes âgées. Donc, en fait, nous, il ne faut pas l'entendre au sens seul bénéficiaire ou bénéficiaire directe. Les usagers, chez nous, c'est une composante plus large. Elle introduit la gestion de bénéficiaires directes, bien sûr, aux personnes âgées. Elle introduit aussi la relation aux proches, donc la famille est un usager et les professionnels, qu'ils soient de santé ou de domicile, sont des usagers. Donc, en fait, ça, je dirais, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est le faire avec. Donc, il faut effectivement créer des conditions pour qu'il y ait une expression de la part, en fait, de ces usagers, de ce qu'est, je dirais, de ce que va être le projet. Et là où c'est complexe, si je puis dire, si on se limitait à ça, ou à la simple expression, il suffirait de se faire des enquêtes et au lieu de s'appeler Autonome Lab, on s'appellerait Ipsos. La difficulté, c'est qu'on voit que dans cette relation complexe qu'il y a entre, sur ce sujet, même quand on interroge les gens, c'est-à-dire, est-ce que ça, vous aimez, vous aimez pas, etc., on a besoin, effectivement, derrière d'une analyse. On a besoin d'analyser pour savoir ce qui est dit et toujours la réalité de la situation vécue même par les usagers. Je vais donner un exemple très précis, très rapide, si tu peux me le permettre. On s'est interrogé un jour sur, on faisait en fait l'évaluation de dispositifs qui était une caméra qui détectait des chutes. Cette caméra, elle a détecté une chute un jour et qui a conduit à l'intervention d'un professionnel dans un EHPAD qui est rentré dans la chambre et qui a vu un monsieur assez âgé à qui l'infirmière a dit « Monsieur, vous êtes tombé, le dispositif nous a alertés. » Ah non, pas du tout. Donc, ça avait été interprété comme une erreur technique. Et un jour, parce que ça s'est reproduit, en fait, on a décodé les choses. Et en fait, on s'est rendu compte que la personne était bien tombée. Et à l'interpellation de l'infirmière, la personne avait menti. Mais je pense qu'on ne lui en veut pas d'avoir menti dans cette situation-là parce que peut-être que ce qu'elle souhaitait, c'était… Bon, certes, c'était cacher la situation réelle, mais ne pas… Mais aussi pour elle, peut-être garder une certaine dignité ou enfin… Bon, je ne veux pas faire de psychologie, je ne suis pas psychologue. Mais tu vois bien qu'on est des fois dans une complexité et on ne peut pas s'arrêter simplement à ce qui est dit. D'accord. Donc, ce n'est pas le déclaratif, c'est analyser derrière les places concrètement. Oui, oui. Et le Living Lab, souvent, il a une démarche qui s'appuie à la fois sur ce besoin d'analyse, sur cette nécessité d'analyse et, je le dis souvent aussi, de s'appuyer aussi sur de l'étude. On n'arrive pas avec une idée en disant « Tiens, on va faire de la co-création. » Enfin, si, on peut le faire. Nous, ce n'est pas notre démarche. On arrive avec une idée, on regarde si cette idée déjà d'autres ont investi, comment ils l'ont investi, est-ce que finalement ce besoin qui est des fois exprimé correspond même potentiellement… toi, on serait dans une logique de business, on dirait « Est-ce que ce besoin correspond à une commande ? » On a besoin de faire aussi ce travail préparatoire pour se dire « Là, on tient un bon sujet. » Ce sujet-là, il adresse une cible opérationnelle assez large qui mérite aujourd'hui qu'on l'investisse. D'accord. Donc là, en fait, on démarre… Le schéma classique, s'il y a un schéma classique ou s'il y a des schémas classiques pour l'innovation et la co-création, enfin la co-création et la création avec, le consortium doit venir avec une idée, une pré-idée, ou lorsqu'il peut venir en disant « Voilà, moi, je voudrais développer mon activité, je voudrais créer-moi une innovation. » Est-ce que certains vont arriver en disant « Voilà, crée-moi l'innovation. » Oui, mais nous, on a aussi nos exigences. C'est-à-dire que, tu vois, pour te donner le schéma classique, effectivement, il y a des personnes qui vont venir vers Autonom Lab en disant « Voilà, nous, on a une idée que l'on voudrait, je dirais, transformer en une innovation ou en fait une solution, dont acte. » La première démarche, ça va être celle que je vous présentais tout à l'heure, un peu d'étudier tout ça, de justifier même. Comment vous est venue cette idée ? Sur quelle base, en fait, vous imaginez cette innovation ? Et derrière, tu vois qu'on passe déjà à une deuxième enquête, un deuxième stade, effectivement, de travail. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on arrive à mieux justifier l'intérêt que l'on doit et l'énergie qu'on doit mettre sur quelque chose, c'est parce qu'on a des éléments très factuels à présenter. Et c'est ce que, d'ailleurs, nous demandent aussi nos financeurs. C'est-à-dire, aujourd'hui, pourquoi on irait sur tel sujet et plutôt pas un autre ? Et derrière, en fait, on engage un processus qui va être de transformer cette idée en un projet. C'est-à-dire que là, on va voir qu'effectivement, il y a des besoins. Il y a peut-être des nouveaux acteurs qu'on va faire entrer dans le projet parce qu'on perçoit qu'il y a un manque en termes d'acteurs. Ça peut être aussi d'aller chercher des compétences qu'on n'a pas au Tenome Lab, mais qui vont peut-être nous être nécessaires pour progresser. Par exemple, s'il y a un élément qui relève du réglementaire, du juridique, etc., mais qui peut être aussi une vraie barrière, par exemple, dans la continuité du projet. Donc ça, on l'aborde très, 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 très tôt. Même dans l'exercice même, tu vois, de ces étapes amont, on réfléchit aussi, on anticipe le modèle économique. D'accord. On n'a pas besoin d'avoir un produit pour penser à un modèle économique. D'ailleurs, il vaut mieux le penser un peu avant. Donc, ces éléments-là, après, une fois réunis, nous permettent effectivement de nous mobiliser plus encore et d'essayer d'arriver avec une solution et une solution qu'on va évaluer souvent en situation réelle. C'est-à-dire que nous, notre chaîne d'intervention, c'est plutôt le domicile. Donc, en fait, on va mettre à l'épreuve, en fait, cette solution, ce dispositif avec l'objectif de réunir des éléments de preuve, soit qui vont nous permettre d'adapter la solution ou de réadapter la solution, ou soit de nous convaincre que cette solution a tel ou tel avantage. Et dans ce cas-là, boum, elle peut se déployer. Lorsque vous installez en test les produits ou les services à domicile, vous faites comment pour suivre les remontées d'informations ? C'est des caméras qui sont installées ? C'est des personnes physiques qui vont regarder ? C'est des questionnaires où doit administrer ? Comment ça se passe ? C'est un peu, je dirais, c'est assez complexe parce qu'en fait, il est quand même assez dur d'aller évaluer à domicile. Il faut être clair. D'aller évaluer scientifiquement. Quand je parle d'évaluation, on est là dans une démarche scientifique. Donc, effectivement, un, c'est complexe. Deux, c'est souvent cher. Enfin… Si on installe 150 produits, 150 maisons, enfin logements, effectivement. On avait fait ça en 2009, ça date déjà, mais en Corrèze, en son domicile, ça avait été notre premier exercice. Sans domicile, avec une dimension clinique et sociologique. Donc, c'est beaucoup d'entretiens. C'est aussi des tests. Alors, qui peuvent prendre des fois… Sur lesquels, par exemple, pour ces tests, on peut s'appuyer sur des éléments numériques. Mais il y a des fois, on est obligé de se déplacer et de compléter un formulaire. Tu vois ? C'est là où, nous, on essaye de jouer ce rôle de coordination. Autonome Lab n'a pas vocation à faire l'évaluation en tant que telle, mais à coordonner tout ça. Parce que quand on va à domicile, eh bien, on sort un peu de l'hôpital et donc, on rencontre aussi un nouvel environnement. On est dans une nouvelle écologie. Et il paraît quand même un peu incongru, par exemple, que d'évaluer des dispositifs à domicile sans prévenir, par exemple, une institution, le conseil départemental ou la ville, les médecins libéraux qui sont peut-être sur ce territoire. Et voire même, on a tout intérêt à les associer au risque que des fois, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se fait ? Alors que moi-même, je ne suis pas concerné. Donc, c'est une gymnastique. C'est un exercice assez complexe, mais qui est aussi tout à fait intéressant. parce qu'on ne peut pas dire que l'avenir est au domicile sans être en capacité aujourd'hui de mesurer l'impact de telle ou telle solution, entre guillemets, qui se prévalent de maintenir ou de pouvoir maintenir les gens à domicile, en toute sécurité, etc. Les personnes âgées ou les seniors qui testent les produits et les services à domicile, elles jouent le jeu facilement, elles sont faciles à recruter, à identifier ? Non, c'est aussi une complexité. Ce n'est pas facile. C'est ce que nous, on essaie d'installer ce qu'on appelle un écosystème de confiance. La première chose, je vais le dire un peu brutalement, mais les gens, au quotidien, ils ont autre chose à faire que s'intéresser à l'évaluation de produits ou de dispositifs. Donc, il faut qu'on les, un, repère, deux, qu'on les intéresse, et après, même quand ils sont intéressés, il faut les convaincre. Et ça nous a pris beaucoup de temps parce qu'effectivement, dire sur tel ou tel secteur, on va pousser une évaluation, on s'est dit comment on va opérer. Et bien là encore, on s'est dit, le meilleur moyen, c'est de composer finalement avec ceux qui connaissent les mieux les acteurs de ces territoires. Et par exemple, si je prends que l'exemple de la Corrèze, et pourtant l'État maintenant, le conseil général a eu un rôle majeur. De part, effectivement, la relation privilégiée qu'il a avec les personnes que l'on a, de personnes âgées que l'on adressait, il a su convaincre. Mais convaincre, ça veut dire expliquer. Ça veut dire qu'est-ce qui est en jeu ? Pourquoi vous devriez, entre guillemets, participer ? Et quand même, un élément qui est aussi sur lequel il faut réfléchir, c'est pour quel bénéfice ? Et là, le bénéfice, il est souvent, c'est peut-être des fois le plus simple encore. Je vous le dis très librement, parce que le seul bénéfice ou les seuls attendus des personnes qui se sont engagées dans un projet de recherche ou d'évaluation, c'est qu'à l'arrivée, il y ait quelque chose au bout. Parce que s'il y a quelque chose au bout, eh bien, c'est peut-être ce qui leur fait déjà besoin et que leur seule demande, finalement, ou expression, ça va être de dire, si on pouvait être les premiers à bénéficier au regard de notre investissement dans ce projet-là, ben voilà, on serait heureux, quoi. Confiance. Vas-y, oui. Non, je disais juste confiance. Tu vois, on n'est pas dans un rapport. Une fois, on a eu, je vais te dire, on était dans un gros programme européen et on avait cette difficulté à mobiliser les personnes. Et on s'est dit, ben tiens, peut-être qu'il faudrait qu'on les attire, ces personnes-là, en leur proposant peut-être une espèce de dédommagement, etc. Eh bien, on a eu encore moins de monde. D'accord. Donc, on voit bien que ce n'est pas ça qui les mobilise. Alors, on a une chance, c'est parce que dans la dimension Living Lab, qui est la nôtre, on a aussi donné, si tu veux, un collège aux usagers. Et ça, c'est important parce que ces associations-là, c'est par elles aussi qu'on passe pour dire, est-ce que vous pouvez mobiliser, en fait, des membres de votre association dans ce projet de recherche. Oui, vous avez fait un petit simple. Ça me fait penser à ce que fait, il s'appelle, le Senior Lab qui est à Lausanne. Pareil, ils ont un... Alors, ce n'était pas un collège, en tout cas, mais ils sont proches au monde de seniors, d'associations de seniors. Et ça, je pense que c'est important. On a discuté longuement à l'époque avec la région. C'est vraiment important quand on est dans une démarche Living Lab, pas simplement de se dire, bon, les personnes âgées, elles sont là pour tester. Il faut leur donner aussi une place au moment où on fait des choix qui engagent sur l'évaluation de tel ou tel dispositif. Oui, puis pour les valoriser, tout simplement. Oui. En psychologie, on a augmenté le statut. Moi, il y a une réflexion aussi que je me fais quand on enquête auprès des seniors, ou même nous, quand on fait des Cali, nous on fait juste des Cali, on ne fait pas de gros tests comme tu le fais. Il y a besoin aussi. Oui, je sais. Moi, je fais très attention à mettre... En fait, là, au tout début, il y a une quinzaine d'années, quand on avait commencé, bref, on avait pris une société qui recrutait des seniors pour faire le Cali. Et on s'apercevait que c'était, comme en fait, la cible est très hétérogène, en fait, on avait n'importe qui dans la salle, en fait. Oui. Comme c'est très hétérogène, et puis que c'est... En fait, on avait carrément... On pouvait... Si on ne fait pas attention, on peut carrément tester, je ne sais pas, des produits pour des gens qui ont Alzheimer, ce sont des gens qui n'ont pas Alzheimer. Si on couche le bouchon plus loin. Est-ce que ça, c'est aussi une démarche ? En fait, alors que nous, ce qu'on a fait, au bout d'un moment, c'est qu'on a mis beaucoup plus d'argent dans le recrutement des seniors, de façon à pouvoir vraiment avoir les seniors qui sont concernés par la situation sur laquelle on est en train de travailler. Autre exemple, c'est à Berlin, on a une résidence service senior. Il ne viendrait pas l'idée... Enfin, sauf si je mets ma casquette résidence service senior, mais il ne viendrait pas l'idée de demander à des seniors dans ma résidence de tester tout type de produits. parce que les résidents dans la résidence, c'est quand même un profit très particulier. C'était toujours une idée. Vous en prenez quand même, vous faites attention à ce phénomène. Oui, oui, tout à fait. Enfin, si je puis dire, on a la même exigence. D'ailleurs, en fait, c'est intéressant parce que du coup, bon, après aussi, il y a quand même des choses qui relèvent aussi de choses très éthiques quand même dans la démarche aussi que l'on peut engager. Mais pour revenir précisément à ce que tu dis, c'est qu'en fait, nous, c'est devenu une force, finalement. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit, en multipliant les partenariats avec des résidences autonomies, des EHPAD, des structures, etc., on a en capacité aujourd'hui, finalement, de segmenter aux besoins, entre guillemets, dans notre action au quotidien. Alors, bien sûr que la contrepartie, c'est que presque, je le dis rapidement, mais on leur dit, vous aurez à vous occuper de rien. Vous aurez à vous occuper de rien. On gère. Par contre, on les accompagne, et ça, c'est important aussi, je crois, on les accompagne dans la démarche de communication qu'ils ont vis-à-vis de leurs résidents ou de leurs passions en expliquant qu'est-ce qui est en jeu, etc. Et ça, c'est important parce que j'ai le souvenir que certaines expérimentations se sont faites, si tu veux, avec les résidents d'un établissement, un peu contre, si je puis dire, l'avis des professionnels d'encadrement de cet établissement. Et il faut dire ce qui est, ça va introduire un biais dans l'évaluation. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. C'est le risque qu'on prend. C'est ça. Dès qu'il y a un biais, ils imaginent quelque chose qu'ils n'ont pas, ils imaginent qu'il y a une contrainte. Et là, derrière, il est faux. Mais ce sujet-là, pour moi, il est très important car on voit beaucoup de panels seniors qui apparaissent depuis quelques années, même pas qu'en France. Et en fait, ils sont... Moi, je trouve ça étonnant que les entreprises aillent les utiliser parce qu'ils sont trop généralistes. En fait, on prend n'importe quel type de seniors pour faire ce panel. Et je vois, effectivement, ça coûte moins cher pour les entrepreneurs du démarre. Mais ils ressortent des entretiens avec des idées qui sont fausses. C'est totalement faux. Si je puis dire, ça ne coûte pas cher. Mais à la fin, tu auras quelque chose qui ne vaut pas grand-chose. C'est ça, c'est ça. D'une manière générale, toi, tu as vu apparaître que moi au fur et à mesure des années, le nombre d'innovations sur la silver economy qui a explosé. D'une manière générale, tu en penses quoi ? Si on peut en penser quelque chose, d'ailleurs. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail. Le sujet de la silver economy, enfin, le mérite, effectivement, je dirais un premier mérite autour de ce sujet-là, c'est que finalement, il a posé la question, effectivement, de l'âge d'une certaine cible populationnelle à laquelle il fallait qu'on apporte des réponses au risque de les marginaliser complètement. On voit que, d'ailleurs, on n'a pas fini encore beaucoup de questions autour, effectivement, du droit, des devoirs, de l'éthique, etc., dès que l'on parle, effectivement, de personnes âgées, alors de personnes pour nous, de personnes âgées fragiles ou malades, ou de personnes en situation de handicap. Je dis qu'il y a beaucoup à faire parce que je trouve que, dans certains domaines, notamment, on a pris beaucoup de retard. Beaucoup, beaucoup de retard. Moi, je n'ai qu'un élément de comparaison, c'est ce qui se fait ailleurs. Tu peux donner un exemple où on a pris du retard ? Oui, sur le numérique, par exemple. Je trouve qu'on a un niveau, un taux d'équipement, par exemple, en infrastructures numériques, qui n'est pas satisfaisant. Parce que si je faisais le tour, par exemple, ne serait-ce que, par exemple, un sujet d'actualité, les EHPAD, bon, les EHPAD, elles sont, mis à part des EHPAD très récentes, en fait, elles n'ont pas une infrastructure numérique qui permet, par exemple, à tout un chacun d'utiliser une tablette. Ça, ce n'est pas vrai. Je veux dire, en ce moment, il y a une borne Internet, et la borne Internet, quand il y a quatre ou cinq connexions, elle tombe. Parce que c'est une borne particulière. Ce n'est pas ce que j'appelle une infrastructure, une robustesse. Alors ça, bon, ça évolue. Parce qu'effectivement, dès qu'on fait de la télémédecine, on a besoin, par exemple, de la robustesse de réseau. Mais en fait, il y a cette problématique-là déjà. Deux. Quelque chose que je peux dire, je n'ai pas tout de suite perçu, parce que moi, je viens plutôt du monde du numérique. Je viens de l'industrie numérique. Je n'ai pas pris la mesure, je vous le dis aujourd'hui. Je n'ai pas pris la mesure de besoins qu'il y avait, en termes d'accompagnement autour du numérique, alors que d'autres appellent formation, mais qui seraient plutôt pour moi des guides, tu vois, des guides permettant d'aborder un projet numérique. D'accord. Je ne suis pas très, enfin, comme ça, de prime abord, si tu veux. Je ne sais pas s'il y a nécessité toujours à former à l'utilisation, par exemple d'EHPAD ou de tablettes ou de choses comme ça. Par contre, il y a nécessité à donner aujourd'hui des clés pour conduire un projet numérique. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu. J'interviens dans un DUT autour de la télémédecine. La télémédecine, on a l'infrastructure. Elle est là. Elle est présente. On a les outils. Ils sont là. Ils sont présents. Et là, on passe dans une logique un peu projet, mais souvent, ceux qui sont les utilisateurs, en fait, de ce dispositif-là, ne sont pas, en fait, formés à la, je dirais, à la logique de projet. Alors, entendons-nous bien. Je ne pointe pas, je ne sais pas quoi, une incompétence. Ce n'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est nouveau, en fait, dans l'écosystème. Et je pense que ça nécessiterait qu'on soit un peu moins sur, par exemple, les outils et un peu plus aussi sur les bons usages, c'est-à-dire avec des guides de bon usage de tel ou tel dispositif. Et enfin, par exemple, j'ai découvert assez récemment, dans un travail qui commence, qui est à l'état d'embryonnaire, avec le CREAI de Nouvelle-Aquitaine et puis le CECA, en fait, qui est une organisation qui s'occupe aujourd'hui d'évaluation de la qualité des soins. On s'est rendu compte, effectivement, que, notamment dans le secteur médico-social en particulier, au moins dans le sanitaire quand même, mais dans le médico-social, quels ont été les outils les plus utilisés pendant la période que l'on vient de vivre ? Le mail et WhatsApp. Et là, on voit que, pareil, on a sans doute à avoir une démarche pour essayer de repérer ce qui se ferait besoin en termes d'outils collaboratifs. Et la demande de ces professionnels-là, elle va être d'avoir des outils simples, je dirais interopérables. Tout à l'heure, on n'a pas évoqué, par exemple, la question de la visioconférence, mais la visioconférence, on a l'impression que quand on va discuter avec quelqu'un, on s'interroge de l'outil qu'on va devoir employer, alors que tous ces outils devraient communiquer entre eux. C'est ce qui est l'attendu aujourd'hui d'un certain nombre de professionnels. Ils veulent quelque chose de simple, efficace, parce que c'est un outil dont ils ont besoin. Ils ne veulent pas non plus pour rendre un service. Et ce qui est leur priorité, c'est le service. Et ça, je me rends compte, si tu veux, parce que là, nous, Autonome Lab, on a la chance d'avoir un programme H20 qui a démarré, dans lequel on va évaluer des plateformes de service à la destination des populations âgées européennes. On est le seul représentant français dans ce programme H20, dont ACT. Et les cinq territoires sur lesquels on va évaluer ces dispositifs et ces plateformes numériques, ce n'est pas la France. C'est tous les autres pays sauf la France. Alors là, il faut quand même qu'on s'interroge, quoi. Je ne dis pas qu'on fait des choses moins bien, mais par contre, il se fait des choses aussi à côté, on doit regarder ça. Et là, quand même, on peut... Moi, je fais ce constat, peut-être un peu sévère, que là-dessus, on n'est pas bon. En tout cas, il y a meilleur que nous. Et tout ça, il faut aussi avoir un peu cette curiosité, quoi. Nous, notre engagement européen, il est sur ça. C'est-à-dire, comment ce qui marche ailleurs peut inspirer chez nous une bonne pratique, comme on dit, ou se décliner en une solution très opérationnelle. Inversement, ce qui marche chez nous, on a les choses qui marchent. Comment elles peuvent inspirer aussi nos partenaires européens ? Parce que l'enjeu populationnel, il est aujourd'hui à cette échelle-là, sinon mondial, totalement mondialisé. Moi, je suis dans un gros réseau international, dont le sujet, ça va être les personnes âgées. On fait un congrès international l'année prochaine, en mai, à Limoges, sur la question des personnes âgées, avec l'Amérique latine, les Caraïbes et l'Afrique. C'est un sujet mondial aujourd'hui, le sujet des populations âgées. Mais aussi en termes de marché, le marché, il est un minima européen. Les besoins aujourd'hui des personnes âgées en Pologne, en Italie ou en Hollande, il est le même que chez nous. Il ne faut pas se tromper. D'ailleurs, il y a des très, très grosses organisations à l'échelle européenne aujourd'hui qui s'intéressent aux questions des personnes âgées, qui font un peu de lobbying sur la question des intérêts des personnes âgées. Je pense par exemple à Age Platform. On ne peut pas connaître ces acteurs-là sur le continent qui est le nôtre. D'accord. Dernière question, avec ta vision, déjà avec pas mal d'expérience sur le sujet, ta vision innovation. Est-ce que tu as vu des innovations qui sont apparues sur la Silver Economy, en France ou ailleurs, et qui t'ont parues top, percutantes ? Oui. Je crois que ce qui commence à émerger et qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, peut-être que c'est une déformation professionnelle aussi, c'est que, tu vois par exemple, à l'échelle européenne, quand on a eu parlé, notamment dans le programme Pharaon, de plateformes de services numériques, on parle de photonique, on parle d'intelligence artificielle, on parle de big data, etc. Moi, en France, ce n'est pas forcément les mots-clés que j'entends le plus souvent quand on parle de Silver Economy. Surtout le premier, parce que les deux, les deuxièmes, les deuxièmes, les deuxièmes et les troisièmes, j'ai connaissé. Enfin, on m'expliquait le premier. Le premier, c'est l'hypertechnologie. Si tu veux, c'est pour nous, on a la chance d'avoir un gros partenaire en Nouvelle-Aquitaine qui a un gros pôle de compétitivité, qui est sur ce qu'on appelle les hautes technologies. Mais voilà, c'est comment on se sert, si tu veux, de ces hautes technologies. Alors, des fois, ça peut être vraiment des technologies hyper pointues, par exemple, autour de tout ce qui est télémédecine, etc. Mais comment on se sert aujourd'hui de ces technologies pour répondre à des problématiques ? Je vous le dis souvent, on est passé à un moment donné, et c'est parfaitement critiquable, mais je disais, hier, on réfléchissait aux détecteurs de chutes. Oui, mais il y a eu une chute. Aujourd'hui, grâce à ces technologies-là, on peut anticiper des chutes. Alors, j'entends bien le reproche qui peut m'être fait, mais quand je dis ça, anticiper, c'est aussi intégrer dans le dispositif numérique l'organisation même de l'établissement ou de, entre guillemets, la résidence dans laquelle on est. savoir que, par exemple, une chute est souvent précédée de tel ou tel signe avant-coureur, on ne prend pas de risque à déclencher, entre guillemets, une alerte par anticipation et, dans l'organisation, à envoyer un professionnel de santé ou un personnel dans la chambre où, potentiellement, il se passe quelque chose pour s'assurer qu'effectivement, voilà, ou peut-être pour arrêter ou intervenir s'il y a une situation qui n'est pas encore trop grave. Donc, ça veut dire que la technologie, je l'intègre bien comme une aide. Ce n'est pas comme, je ne sais pas quoi, une espèce de recours, c'est une aide. Mais pour ça, il faut le construire avec les professionnels parce que c'est eux qui sont capables de modéliser, entre guillemets, cette connaissance, qui vont apporter cette connaissance plus exactement pour que, derrière, on construise le bon modèle et pour que, quelque part, il y ait aussi adhésion. Parce que s'ils ne participent pas, je dirais, le risque, c'est qu'eux aussi, ils se trouvent en difficulté par rapport à ces technologies. Et là, on revient sur le fondamental qui est l'usage. Alors, désolé, c'était pas ma dernière question. Je crois que j'en ai une autre. Si on va plus loin, est-ce que ce type d'innovation n'est pas trop innovante pour les seniors ? Non. Parce que tu ne crois pas. Non, non, non. L'innovation, c'est un peu penser demain. Et il y a une particularité, en fait, par rapport à la cyber-économie, tu sais comme moi, c'est que demain, on ne parlera pas des mêmes personnes âgées. Donc, moi, je fais ce pari-là, mais c'est toujours une histoire de positionnement. Nous, on fait le pari qu'en réfléchissant aux outils de demain, eh bien, on doit tout de suite prendre en compte ce qui est l'usage aujourd'hui de ceux qui vont rentrer, je dirais, dans l'âge. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas nécessité à accompagner un certain nombre de transformations, certes. Mais pour les seniors, je ne pense pas que ce soit une difficulté. Vraiment, je ne crois pas. Je vois avec quelle aisance, par exemple, un certain nombre de seniors ont utilisé WhatsApp et ils l'ont utilisé parce qu'ils en ont saisi l'intérêt. Exactement. Si on dit à des gens, écoutez, il faut apprendre Internet pour apprendre Internet, je ne suis pas certain qu'on les convainque. Parce que quand on parle de chute, de capteur de chute, de détection de chute, on pense progressivement téléassistance. Quand on regarde la téléassistance, tout ce qui est très innovant dans la téléassistance, ça ne se vend pas beaucoup quand même. Oui, c'est sûr. Après, la question du modèle économique, elle est un peu plus complexe. Ils ont fait la téléassistance mobile, ils ont fait la téléassistance par rectimétrie, ça fait 20 ans que ça dure, enfin que ça a été développé. Avec des capteurs en mesure, etc., on fait de la prévention. Mais au final, quand on regarde les ventes, ça représente peanuts par rapport aux ventes des téléassisteurs. Ah oui. Donc, je vais le dire un peu brutalement, mais c'est qu'on n'a pas su convaincre. C'est là que je te dis qu'en fait, il y a une vraie difficulté dans certains secteurs à faire utiliser les innovations pour le bien des seniors. C'est comme si on disait dans n'importe quel marché, je ne comprends pas, les gens ne s'achètent pas. Il faut s'interroger sur ça. C'est un peu brutal, mais en même temps, je ne peux pas dire autre chose. Après, je ne suis pas non plus… je vois la nécessité et je pense que l'opérateur de telle assistance est un bon opérateur. Ben non, voilà. Je pense aussi… Il y a une réflexion à avoir aujourd'hui sur les services que l'on peut dispenser, les modèles sans doute qui sont… et même qu'hier… Bon, voilà. Ce qui est vrai hier, ce n'est pas vrai aujourd'hui, semble-t-il. Un mot pour conclure ? Ben, il faut qu'on continue à travailler, parce que l'enjeu est énorme. Parce que c'est une déformation, mais je dirais, l'innovation, c'est créer de la valeur. Donc, je pense que c'est quelque chose que l'on doit toujours avoir en tête et qui doit conduire effectivement notre démarche et qui ne doit pas être galvaudée. Tu le disais tout à l'heure, on n'a rien sans rien. Ou alors, si on achète des choses pas chères, il ne faut pas s'étonner que derrière, on n'est pas quelque chose qui ne correspond pas à son besoin. Donc, il faut encore investir. Merci, merci Pierre Marigaud. Je rappelle que tu es directeur innovation et partenariat d'Autonom Lab. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Sous-titrage ST' 501